En RDC, les religieux ne croient plus en Joseph Kabila. Mais si le spirituel peut être un business rentable en République démocratique du Congo, RDC, il est aussi un enjeu de pouvoir. Et en ces temps de crise politique, les leaders religieux, pressés par leurs fidèles et soucieux de préserver ou d'accroître leurs intérêts, font évoluer leur position face au régime de Joseph Kabila. Lire aussi. En RDC, la contestation prend place au sein des églises. Après avoir facilité le dialogue politique de décembre 2016, la puissante église catholique congolaise coordonne désormais la contestation. Le cardinal Laurent Monsangvau mène le mouvement, durcissant la position de l'église avec le soutien du pape François et de son ami argentin, le nonce apostolique Louis Mariano Montemeyor. Avant d'être la cible du régime au point de se voir appelé par le Vatican, Monseigneur Montemeyor fustigeait un état prédateur et des opposants obnubilés par l'argent. Habile diplomate, Monseigneur Monseguo est coutumier de ce pouvoir qu'il côtoie, défie ou influence en plaçant des proches. Compte tenu de la crise politique et de la situation économique, il a senti qu'il fallait prendre les devants car les politiciens de l'opposition peinent à s'unir et n'ont pas vraiment de crédibilité au sein de la population. Dimo Kondabonza, ancien directeur de cabinet de Mobutus Euse Seko, aujourd'hui sénateur. Le cardinal Monseguo, 78 ans, a osé demander que les médiocres dégagent une expression qui fait depuis floresse dans les rues de Kinshasa. Monseigneur Monseguo a vécu la lutte contre Mobutu, qui se méfiait de lui, persuadé que les États-Unis voulaient en faire son successeur. Lorsque le Zahir devient la RDC et s'enfonce dans la guerre, il est à Kizangani, où il fait fonction d'archevêque de 1988 à 2007. Les Rwandais et les Ougandais s'affrontent dans cette ville de l'Est, et Monseigneur Monseguo constate l'influence étrangère exercée sur le pouvoir de Kinshasa, dit l'un de ses proches. Depuis, il n'a jamais cessé d'œuvrer en faveur de la démocratie. Lire aussi En RDC, le régime Kabila réprime toute tentative de manifestation. Plus récemment, le 31 décembre 2017 puis le 21 janvier et le 25 février 2018, il a observé la violence des soldats qui ont réprimé les manifestations jusque dans les paroisses. Ces marches contre le pouvoir étaient convoquées par le Comité Laïc de Coordination, CELC, formé en 1992 et réactivé par Monseigneur Monseguo pour accentuer la pression sur le régime de Kabila. Le CELC n'a d'autre but que de créer une situation insurrectionnelle à Kinshasa pour pousser les forces de sécurité à déraper et ainsi renforcer la pression internationale, tranche un conseiller du chef de l'État. Monseigneur 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 M le parti de son père comme candidat à la présidentielle, Félix Tchisekedi, lui, doit se faire un prénom en dehors de Kinshasa. Leurs derniers appels à manifester ou à observer des journées villes mortes non-guerre étaient suivis. Ils n'ont d'autre choix que de compter sur les hommes de Dieu. Le CELC a annoncé, le 12 mars, la suspension des marches. Auparavant, le Cardinal Monsangos s'est entretenu avec le Président Kabila en toute discrétion, selon plusieurs sources. Pas de quoi néanmoins atténuer son discours. Dimanche 25 mars, lors de la messe des Rameaux au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le religieux a interpellé la jeunesse « Vous avez raison de reprocher aux politiciens et à la classe dirigeante de notre pays d'avoir échoué. Et êtes-vous prêts à prendre en main les destinées de la nation et à assumer vos responsabilités ? » La radicalisation de l'Église catholique semble avoir fait tâche d'huile. « Pourquoi soutenir un pouvoir qui nous marginalise ? » Le premier traité sous Mobutus Eusseko affirme le chèque Alimo Inimku. A 44 ans, le représentant légal de la communauté islamique au Congo, Comico, une minorité, près de 12% de la population, reconnue en 1972, sait qu'il entame un virage délicat qui peut lui valoir des menaces. Il ne peut pourtant plus se ranger aveuglément derrière Joseph Kabila, qu'il a rencontré pour la dernière fois il y a deux ans. Dans les plus de 120 mosquées de Kinshasa, la grogne monte face à ce président qui s'accroche au pouvoir, réprime sans retenue et mine l'économie au point de ruiner certains grands commerçants musulmans de l'Est du pays. Lire aussi. RDC Moïse Katombi donne le coup d'envoi de l'offensive de l'opposition depuis Johannesburg. « Le Congo est malade et je dois me comporter en médecin. Il faut des élections et ce sera un vote sanction contre le pouvoir » assure l'imam, d'une voix calme, au siège de la Comico, à l'Inguala, une commune populaire de la capitale. C'est une bâtisse dépourvue d'électricité, à la façade récemment ravalée grâce à un don de chiites iraniens. Les murs se fissurent, tout comme ceux de la grande mosquée de sa ville d'origine, Kizangani, criblée d'un pacte de Bâle. « On est comme en quarantaine, mais nous, musulmans, n'avons jamais fait une seule rébellion glisse un homme d'affaires dit Uri qui médite le Coran dans la pénombre. De l'autre côté de la frontière orientale, au Rwanda, les musulmans bénéficient de considérations, dit-il, et en Ouganda, il y a la grande mosquée de Kampala offerte par moi Marc Haddafi, de même que l'immense université islamique. On ne reçoit aucune aide des pays du Golfe et encore moins de Kinshasa, la Chalim Mouin Yimku. Il n'y a aucun musulman dans le gouvernement et on n'a même pas d'aumôniers dans les armées. Au Nord qui vu, des imams sont arbitrairement arrêtés au nom de la lutte contre le terrorisme. Nos fêtes religieuses ne sont pas reconnues. On a pourtant eu de bonnes relations avec le pouvoir, et on l'a soutenu. En début d'année est apparue l'alliance des kabylistes musulmans, créée de toutes pièces par le parti présidentiel et non reconnue par la Comico. Cet obscur groupuscule s'épiquait de vouloir manifester contre les cortèges anti-Kabila. Une réponse au Chalim Mouin Yimku, qui avait publiquement appelé les autorités à éviter de réprimer la marche des laïques catholiques un message de paix interprété comme une déclaration belliqueuse par Kinshasa. Les musulmans sont en réalité collés au pouvoir. Ali se plaint qu'il ne reçoit pas d'argent, il est déçu, mais il ne soutient pas les marches glisse le révérend Milange Moeneluata, vice-président de l'Église du Christ au Congo, et que, l'influente fédération protestante et évangélique, pour lui, pas question d'appeler ses fidèles à marcher contre le régime. Le dimanche n'est pas fait pour manifester, c'est un jour sacré tranche-t-il dans son bureau modeste de la Gombe, comme une huppée de Kinshasa. A sa manière, Milange Moeneluata perpétue une tradition de soutien au régime successif, de Mobutu le catholique à Kabila le protestant. L'Éc, présidé de 1998 à 2017 par Mgr Pierre-Marie Nibaudot, également sénateur de la majorité présidentielle, n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir le pouvoir. Seule la Bible ne peut subir de modifications avait-il lancé, en 2014, face aux catholiques opposés à la tentative de changement de la Constitution permettant au Président de rester au pouvoir. Sous-Marie Nilek a su tisser sa toile au sein des régimes Kabila, père et fils. Parmi ses fidèles, on retrouve l'ancien Premier ministre Matata Ponyo-Mapon, 2012-2016, et le chef rebelle devenu vice-président Azaria Rubéroi, 2003-2006. Ce dernier, très introduit auprès des églises américaines et du chef de l'État, convie une fois par an le Gotha de Kinshasa à un petit déjeuner de prière au Grand Hôtel Pullman. Il y est question de mystique et de politique. Si on lui demande un service, il le fera. Mais on n'a pas besoin d'intermédiaire dit le révérend Milange Moëne-Lowata, candidat malheureux à la présidence de l'Éc. En 2017 Joseph Kabila parle de l'Éc en disant « Mon Église, tous ses frères et sœurs sont protestants ». Lire aussi. RDC Léon Kango, l'homme qui devait être président. Mais la tradition de soumission au pouvoir a été rompue le 16 janvier, jour de la commémoration de la mort de Laure Désirée Kabila, assassinée dix-sept ans plus tôt. La sœur jumelle du Président, Jainet Kabila, orchestre la cérémonie protestante célébrée par le pasteur François David Écoffaut, l'aumônier de la famille connue pour son franc-parler et membre de l'Éc. Ce jour-là, les ministres, les diplomates, les cadres de la majorité présidentielle et de l'armée sont stupéfaits lorsque résonnent les mots du religieux dans la cathédrale du centenaire protestant. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement, parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Certains visages se décomposent lorsque le pasteur ajoute « Le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant ». Il va se réveiller un jour. 5 jours plus tard